Un texte lu. Ensuite, il y a la mélodie correspondante devant un public médusé dans la cour de l'évêché. C'était un défi considérable que de mêler le temps d'une matinée, philosophie, musique et poésie. Alain Badiou en chef d'orchestre, philosophe. Et quel résultat ? Le matériau, vous allez entendre, porte le nom général pour une mélodie française. Et je voudrais vous expliquer aussi ce que vient faire la France dans cette affaire. Ça m'a fait plaisir à tout le monde et ça m'a fait plaisir que ça fasse plaisir à tout le monde parce que ça n'était quand même pas évident. Cette mélodie française qui a été très connue à un moment donné ne l'est plus tellement. Évidemment, les chanteurs sur Aragon sont plus connus, eux. Et le mixage comme ça a constitué une espèce de nouvelle histoire que les gens écoutaient avec plaisir et satisfaction. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son nom recette d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le croit. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. C'est dû aussi à la bienveillance de ce public, déjà. À Tournai, je remarque ça. C'est assez extraordinaire. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son nom est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le croit. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Et puis par la qualité, l'intelligence et l'humour d'Alain Badiou, il arrive quand même a créé une connivence, une simplicité en même temps. C'est-à-dire que quel que soit le rituel de la représentation, il lui donne quelque chose de simple et de vivant. Et ça, je crois que le public est reconnaissant. Au théâtre, vous pouvez avoir un acteur qui oublie tout d'un coup un morceau de son rôle, des spectateurs bizarres, des éclairages inattendus. Et là, c'était un peu le cas. Mais aussi, il y a des petites improvisations. Quelquefois, je les invente, même s'il n'y en a pas. Et parce que je sais que ça donne à tout le monde le sentiment joyeux du théâtre. Voilà, tout simplement. A l'image de cette huitième édition, cette séance a enthousiasmé les cœurs et a chassé des esprits les pensées toxiques. Applaudissements 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 Applaudissements